Je suis très contente de parler à nouveau à Fisbio, dans ma maison, j'ai un peu l'impression d'être chez moi ici, même si je ne suis plus à l'IHTST, mais quand même encore associée à l'IHTST, donc je suis maîtresse de conférences à l'université de Tours. Donc effectivement, comme l'a dit Caroline, ma thèse portait sur le concept de plasticité en biologie, en vivant en général, et je me suis intéressée par la suite à l'articulation dans le débat « nature-nurture », comme on dit en anglais, pour distinguer l'opposition « nature-culture » en français, une distinction qui est finalement plus proche en biologie de la différence « gène-environnement ». Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupée pendant mes post-doctorats, et dernièrement, j'ai un petit peu travaillé sur la question du déterminisme génétique sur cette notion, sur ses implications pour la biologie, mais aussi pour la médecine. Et en m'interrogeant sur cette question du déterminisme génétique, je suis revenue un peu sur les travaux d'un généticien qui s'appelle Wilhelm Johansson, dont je vais pas mal parler aujourd'hui. Et ce qui m'a intéressée, c'est que ce même Wilhelm Johansson était crédité de l'origine, finalement, de la notion d'héritabilité qu'on trouve aujourd'hui en biologie. Et donc j'ai commencé à m'interroger un peu sur cette notion d'héritabilité et ses origines historiques. Donc je vais essayer un peu de partager avec vous mes réflexions sur ce sujet et puis mes recherches. Donc j'ai intitulé cette conférence « Nouveaux regards rétrospectifs sur l'héritabilité et la place de l'environnement ». Et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi j'ai donné ce titre-là. Alors, toutes les diapositives sont en anglais. Peut-être un anglophone qui allait être présent finalement est absent. Donc pour faciliter la compréhension, j'avais fait toutes les diapos en anglais. Mais on parle évidemment en français. Alors, je reviens sur un élément de contexte pour un peu situer la problématique et pourquoi est-ce que je me suis intéressée à cette notion d'héritabilité. Alors il y a un article qui a fait un petit peu de bruit dans la littérature biologique et aussi chez les philosophes de la biologie, qui portait sur l'héritabilité manquante, la missing irritability, en ce moment si on choisit de traduire ou non, et qui a été publiée en 2008 dans la revue Nature, par Brennan Maher. Et dans cet article, finalement, il essaye de proposer différentes solutions à une des interrogations qui, selon lui, a suivi le séquençage du vénome, les premiers résultats du séquençage du vénome. Et il observe que si finalement ces composants génétiques qu'on arrive maintenant à séquencer ne permettent pas d'expliquer l'origine des traits communs et des maladies, alors comment finalement on peut expliquer l'héritabilité, comment on peut expliquer les raisons pour lesquelles on va retrouver un certain nombre de traits communs et de maladies communes. Donc c'est un peu son point de départ, vous voyez tout de suite le lien avec la question du déterminisme génétique. Et Maher se dit, ça veut dire que l'héritabilité serait à trouver ailleurs. Mais alors où ? Maher suggère différentes possibilités, il essaie d'ouvrir différentes pistes. Il dit dans un premier temps, peut-être tout simplement l'héritabilité est sous nos yeux, on n'arrive pas encore à déchiffrer dans ce séquençage des gènes où elles se situent, mais en fait il faudrait concevoir que l'expression des gènes n'est pas forcément linéaire dans le séquençage des bases de l'ADN. Donc il faut voir ça peut-être dans l'architecture du génome. Peut-être aussi que l'accès qu'on a à certains variants génétiques est limité. Peut-être aussi que certains variants génétiques finalement ne seraient que faiblement impliqués dans des maladies ou certains traits. Donc il regarde comme ça plusieurs pistes qui portent plutôt soit sur l'architecture du génome, soit sur la pénétrance de certaines maladies ou de certains traits et le rapport avec l'expression génétique. Il parle aussi des réseaux génétiques sous-jacents. Donc il dit voilà, on peut imaginer que l'expression des traits dépend de la manière dont s'exprime chacun de ces gènes. Donc on comprend bien que le fait de séquencer les génomes ne suffit pas finalement à comprendre l'origine de ces traits. Et dans un dernier temps, donc après avoir évoqué assez longuement chacune de ces possibilités, Maher suggère que peut-être aussi la mesure de l'héritabilité telle qu'on la comprend, la manière dont on interprète ce qu'est l'héritabilité est quelque chose qui serait erronée dès l'origine et qu'il faudrait revenir en quelque sorte sur cette mesure et la manière dont on comprendrait ou on interpréterait l'héritabilité. Donc vous voyez que dans cette lecture de Maher de l'héritabilité et de ce qu'il va appeler l'héritabilité manquante, on voit que cette idée d'héritabilité est fortement associée au déterminisme génétique, à l'idée d'un déterminisme génétique sous-jacent. Et dans cette proposition que fait Maher, seule finalement la dernière proposition semble revenir peut-être questionner en partie cette idée de déterminisme génétique dans ce qu'il appelle de manière assez énigmatique « the great beyond », ce qu'il y aurait au-delà finalement de ce qu'on aurait visualisé jusqu'à présent derrière cette idée d'héritabilité. Alors en définitive, dans cette présentation, dans ce travail de recherche, j'ai voulu revenir sur un pan de l'histoire de ce concept d'héritabilité pour peut-être remettre en question le lien nécessaire finalement qu'il y aurait avec l'idée de déterminisme génétique et examiner ce que Maher appelle ici « the great beyond ». C'était un peu mon point de départ. Alors plus précisément, je vous l'ai dit, on associe souvent la notion d'héritabilité au sens large, et je vais revenir sur la signification d'héritabilité au sens large, rapidement ça renvoie quand même à cette idée de déterminisme génétique, à la distinction qui avait été proposée par Wilhelm Johansson en 1911 entre le génotype et le phénotype. Donc mon point de départ était vraiment celui-là, celui de Johansson, et j'ai examiné les travaux et les écrits de Johansson. Un de mes projets est finalement de parvenir à travers cette première démarche, qui s'inscrit finalement dans un projet plus large, serait de parvenir à mieux distinguer ces notions d'héritabilité au sens large, au sens étroit, de déterminisme génétique, mais aussi leur articulation avec la question de la distinction entre le génotype et le génotype. Et je considère d'une certaine manière que peut-être en clarifiant la portée de chacun de ces concepts, on peut parvenir à mieux élucider, à mieux comprendre cette question de la missing irritability, de l'héritabilité manquante. Donc voilà pourquoi j'ai décidé dans ce travail de porter un nouveau regard rétrospectif sur l'héritabilité, afin de clarifier les différents sens qui sont associés à cette notion d'héritabilité. Donc mon hypothèse de départ, pour que ça soit bien clair, c'est finalement le problème, peut-être, oui, ce problème formulé par Ermaer de l'héritabilité manquante, serait un faux problème qui serait lié à un manque de compréhension historique et conceptuelle de la notion d'héritabilité. Et qu'en revenant sur cette histoire actuelle, sur les origines, sur son développement, etc., on peut parvenir à comprendre pourquoi il n'y a pas d'héritabilité manquante, comme Maher semblait le suggérer. Alors toujours un élément de contexte, avant d'exposer le plan que j'en suis dans cette présentation, l'hypothèse que je défends ici, aujourd'hui, évidemment appuyée par un certain nombre de travaux historiques sur lesquels j'appuie ma réflexion. Je parlais à l'instant de Johansson, la plupart de ses écrits, mis à part son écrit qu'on retient, son écrit fondateur, qui porte sur la distinction entre le génotype et le phénotype, qui est en anglais, la plupart de ses écrits sont soit en allemand, soit en danois. Donc, évidemment, c'est une barrière supplémentaire, étant donné que je maîtrise un petit peu l'allemand, mais pas du tout l'allemand, c'est assez limité pour pouvoir avoir un accès direct à sa pensée. Alors, le grand avantage, c'est que quand même, Johansson a été étudié par des historiens, par de nombreux historiens, et notamment assez récemment, heureusement pour moi, par Rolf Hansson, l'historien des sciences, qui a analysé de manière assez précise à la fois ses œuvres les plus importantes, mais aussi certains de ses articles dans lesquels il introduit des notions génétiques importantes. Donc, je me suis fortement appuyée sur les écrits de Rolf Hansson, et en lisant les différents travaux de Rolf Hansson sur Johansson, je me suis aperçu de l'existence, finalement, d'un débat assez fort entre historiens et théoriciens de la génétique, au sujet même du rôle de Johansson dans l'histoire de la génétique. Et c'est quelque chose que j'avais un petit peu constaté, moi-même, en m'intéressant à l'histoire de la génétique, finalement, sur le regard qui était porté à Johansson et à ses travaux. Donc, finalement, on voit deux courants principaux, enfin deux tendances. D'un côté, les auteurs comme Ernst, Churchill, Allen, Provine et ça, qui ont plutôt défendu l'idée que la génétique quantitative et la génétique des populations avaient finalement hérité des idées de Johansson, qu'il y avait un continuum théorique entre les travaux de Johansson et ceux de la génétique des populations et de la génétique quantitative. Ils en ont fait, finalement, un des pères fondateurs de la discipline. Et de l'autre côté, les travaux historiques plus récents pour Rolf Hansson, un peu plus anciens pour Falk, qui soutenaient que, finalement, l'intérêt qui était porté par Johansson à la physiologie, à la cytologie, démontrait qu'il avait une conception essentialiste de l'hérédité et qu'à travers cette conception essentialiste de l'hérédité, sa vision était nécessairement différente de la pensée populationnelle des généticiens des populations qu'on va retrouver ultérieurement. Donc, vraiment, déjà, dans l'historiographie, on voit une différence nette entre deux courants et deux interprétations de Johansson. Vous le comprendrez, j'ai plutôt suivi la ligne de Robinson et de Falk, qui, il faut le dire aussi, est quand même plus appuyé sur les travaux de Johansson que ce ne sont les écrits de Mer ou de Churchill. Alors, voilà pour ce qui est de ce contexte, un peu, des raisons pour lesquelles je me suis intéressée à ces questions. Et maintenant, je vais vous présenter la démarche que j'entends suivre un peu dans cette présentation. Dans un premier temps, en fait, je voudrais revenir sur la théorie de l'hérédité telle que Johansson l'entendait, puisque vous l'aurez compris, j'entends montrer finalement que la théorie de l'hérédité de Johansson n'était ni une théorie de l'hérédité biométrique, biométricienne, ni une théorie de l'hérédité formelle, c'est-à-dire dans le courant main des liens, et je vais tenter de vous expliquer quelles étaient les spécificités finalement de la théorie de l'hérédité de Johansson. Alors, pourquoi faire ça dans un premier temps ? Parce que, évidemment, pour comprendre cette histoire de l'héritabilité, il faut comprendre comment est-ce que chacun de ces courants, chacun de ces auteurs entendait l'hérédité et concevait l'hérédité. Donc, c'est ce qui va me permettre ensuite, dans un deuxième temps, d'en venir à cette question de l'héritabilité et voir pourquoi est-ce que, dans l'historiographie, on a fait un lien entre Johansson et l'héritabilité. Qu'est-ce qui permet d'expliquer ce lien, finalement, entre cette auteure et cette notion ? Et je vais montrer, voilà, en quoi, finalement, l'origine de cette notion va avoir des conséquences pour la compréhension qu'on va avoir de l'héritabilité aujourd'hui. Et je vais essayer de montrer les différences que ça a avec la conception que Johansson ou certains agronomistes avaient de l'héritabilité à leur époque. Et dans une dernière partie, j'espère qu'on va en arriver jusque-là, dans une dernière partie, voilà, je voudrais montrer les conséquences et les conclusions qu'on peut tirer de cette mise en perspective, en quelque sorte, des travaux de Johansson pour notre compréhension actuelle, contemporaine, de l'héritabilité. Donc, je reviens sur Johansson. Alors, donc là, je vous ai donné une liste, finalement, des références, et elles ne sont pas toutes, pas toutes, mais une liste des références importantes qui ont été utiles dans ces travaux, dans ces réflexions sur les travaux de Johansson. Vous voyez que la plupart des travaux étaient faits par Niels Paul Hansson depuis 1989 jusqu'à très récemment, en 2014. Alors, Johansson est à plus d'un titre l'une des figures centrales de la génétique. C'est non seulement l'inventeur de la notion de gène, c'est le premier à proposer cette notion, c'est aussi l'inventeur des notions de génotype et de phénotype, et de leur distinction, des notions qui sont centrales aujourd'hui en biologie, pas un biologiste qui ne se réfère pas à cette notion de phénotype. Donc, évidemment, ça a des implications fortes sur la manière dont Johansson avait proposé la distinction entre le génotype et phénotype. Et c'est aussi l'inventeur de la notion de lignée pure. Pourtant, d'une certaine manière, c'est ce qui m'avait interrogé dès les débuts, quand j'ai commencé à lire un peu les travaux sur Johansson. En comparaison de certains de ses contemporains, comme Morgane, Brice ou Benson, Johansson n'est parfois que rarement cité dans des ouvrages classiques de génétique, ou même dans des cours d'introduction à la génétique. Il va être simplement, quand il est cité, évoqué principalement pour ses expériences sur les lignées pures de petits pois. Alors, une de mes hypothèses, peut-être que je me trompe, a été de dire, une des raisons, c'est peut-être que la distinction qu'il propose entre le génotype et le phénotype s'appuie davantage sur une intuition, sur une réflexion philosophique, que, ce qu'on pourrait appeler, une expérience cruciale, comme par exemple, ça avait été le cas chez Mindel, dans ses réflexions sur les pois, où il faisait un certain nombre d'expériences, et à partir de ces expériences, il tirait une théorie. Donc, voilà, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, finalement, cette distinction, pourtant fondamentale aujourd'hui pour la biologie, entre le génotype et le phénotype, est rarement explicité dans les manuels de génétique. Alors, mon avis est que cette distinction, néanmoins, relève d'une théorie de l'hérédité bien particulière, sur laquelle il est important de revenir. Alors, à l'époque où Johansson écrit cet article fondateur de 1911, les généticiens se partagent en différentes écoles. D'un côté, alors en fait, en haut ici, se situent les biométriciens, à commencer par Galton, et puis ensuite, Pearson et Weldon, qui vont s'appuyer sur des mesures quantitatives, des traits, et vont tenter d'élaborer, finalement, des méthodes statistiques pour comprendre l'évolution de certaines variations dans les populations. Donc, voilà, c'est un premier courant en hérédité. Un autre courant, donc en dessous, la partie inférieure, c'est ce que je qualifierais de main des liens. Ce deuxième courant est lui-même subdivisé en deux autres courants, qu'on peut qualifier de saltationnistes, avec Hugo de Vries et William Bedsen, par exemple, qui considèrent que l'évolution se fait, finalement, par saut du fait, peut-être, de mutations aléatoires et qu'on doit comprendre l'hérédité avant tout à travers cette théorie mutationniste. Et de l'autre côté, ce qu'on va appeler les gradualistes, comme Richard Roltrecht, Alfred Wallace ou August Weizmann, qui considèrent que l'évolution, à la manière de Darwin, l'évolution est progressive et graduelle, et que la théorie de l'hérédité qui doit être défendue doit soutenir cette théorie gradualiste de l'évolution. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, dans chacun de ces courants, deux généticiens, parce que ce sont avant tout des gens qui s'intéressent, en tout cas, à l'hérédité, même s'ils ne sont pas forcément généticiens, comme à Galton, par exemple, même s'ils ne sont pas généticiens de formation, c'est tous des auteurs qui vont s'intéresser, à un moment ou à un autre, à la transmission des caractères, à l'hérédité. Tous vont s'intéresser à la théorie de l'évolution, qui est alors en pleine expansion, et vont essayer d'articuler leurs réflexions sur les résidus, en rapport avec cette théorie de l'évolution d'Arminienne, ou la théorie de la sélection naturelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce schéma, Johansson, lui, a adopté d'emblée une position originale, par rapport à tous ses auteurs, et il va le dire dans son article de 1896, il va dire, voilà, si l'évolution requiert une science de l'hérédité, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que, pour Johansson, l'hérédité ne requiert pas nécessairement de science de l'évolution. Donc, autrement dit, pour Johansson, ce qui est premier, ce qui va l'intéresser dans un premier temps, ce n'est pas la sélection naturelle, ce n'est pas la théorie de l'évolution, ce qui l'intéresse, c'est véritablement les processus héréditaires, la compréhension de la théorie de l'hérédité. Alors, c'est déjà un premier aspect contextuel avec lequel on peut s'accorder ou ne pas s'accorder, mais même sans prendre en compte cet aspect-là, il apparaît, pour différentes raisons, que la théorie de l'hérédité, telle que Johansson la conçoit, n'est ni biométrique, ni celle de l'hérédité mindellienne, qu'on appellera ensuite la génétique formelle. Alors, pourquoi c'est ni l'un ni l'autre ? Alors, ce n'est pas une hérédité biométrique, parce que même si Galton, et le dit à plusieurs reprises dans ses travaux, est un grand admirateur de Galton, une des raisons principales, c'est notamment lié à l'intérêt que Galton a voulu porter à l'hérédité et à la variation dans ses travaux. Galton, par exemple, va dire très tôt après la publication de L'origine des espèces, elle est très admirative de son cousin et de ses travaux, mais très rapidement, il va dire, voilà, ce qui manque dans cette œuvre, c'est une théorie de la variation qui soit satisfaisante. Et Galton, comme beaucoup d'autres par la suite, ne sera pas satisfait par la théorie de la pangénèse de Darwin. Et donc, en ce sens, Johansson va être entièrement d'accord avec Galton sur cette idée que ce qui prime, ce qui prévaut, c'est une bonne compréhension des mécanismes de variation pour comprendre l'hérédité et qu'en quelque sorte, l'évolution, la sélection, vient dans un deuxième temps. Alors, une grosse différence, quand même, de Johansson avec Galton, c'est qu'il va rejeter, formellement, l'idée galtonienne, qu'elle est un petit peu mystique, d'influence ancestrale, qui est au cœur de la conception de Galton de l'hérédité, à l'idée qu'il y a des influences des ancêtres sur les descendants. Et donc, pour Johansson, le génotype n'est pas, quand il parle du génotype, le génotype n'est pas une fonction des caractères personnels de n'importe quel aïeul. Et donc, en ça, il s'oppose assez fortement à la conception qui était celle de Galton de l'hérédité, la compréhension du rapport générationnel. Et donc, j'ai donné ici une citation à nouveau de Johansson dans l'article de 1911, toujours le même, celui où il propose cette distinction entre le génotype et le phénotype, et il dit, les qualités personnelles de l'organisme dans sa globalité sont le résultat des réactions de la constitution génotypique. Et il insiste sur ce terme de réaction. Pourquoi ? Parce que Johansson, une des particularités de sa formation, il était chimiste de formation, résonne davantage en termes physiologiques et chimiques plutôt qu'en termes individuels ou générationnels, comme c'était le cas, par exemple, de Galton. Et donc, la conséquence, c'est qu'il va porter en premier lieu son attention sur la variation génotypique qui est, selon lui, le lieu de l'hérédité plutôt que sur la variation phénotypique qui, elle, va intéresser en premier lieu la sélection. Alors, si la théorie de l'hérédité de Johansson n'est pas celle des biométriciens, elle n'est pas non plus celle des Mendéliens ou de la génétique formelle. Johansson n'adopte ni la conception des saltationnistes ni celle des gradualistes, par exemple, et contrairement à ce qu'a pu affirmer Mer dans son histoire de la biologie, la distinction que propose Johansson entre le phénotype et le génotype n'est pas du tout synonyme comme on va l'interpréter par la suite souvent et comme on va la comprendre, n'est pas synonyme de la distinction Weissmannienne entre le Soma et le Germain. Une des premières raisons de cette non-collinéarité entre les deux distinctions, les deux compréhensions, c'est que l'échelle d'observation de Johansson n'est pas celle des individus mais plutôt celle des types. Il s'intéresse à des types particuliers, des types d'organismes et non pas à des individus. Donc là, c'est une des différences fondamentales avec ce qu'on va appeler les réalités mendéliennes, les réalités formelles. Alors la seconde preuve, selon moi, de cette différence entre la conception de Johansson et celle des mendéliens, c'est la question de la réalité des gènes. Pour Johansson, il insiste et persévérera jusqu'à la fin de sa vie dans cette voie-là. Le fait de dire que les gènes sont réels, ont une réalité, ne signifie pas pour autant qu'il faille faire une quelconque hypothèse concernant leur matérialité, leur réalité matérielle. Et ce qui est assez intéressant dans cette distinction qui n'est pas toujours soulignée chez Johansson, c'est que c'est un type de raisonnement qu'on retrouve encore aujourd'hui. Par exemple, ça a été développé assez récemment par Evelyn Fox-Keller lorsque, finalement, elle a expliqué que le séquençage de l'ADN avait permis de démontrer la réalité du génome même s'il reste et il restera très difficile voire impossible de décrire la structure physique du génome pour pouvoir dire en termes de matérialité quelle était la structure physique du génome. Donc, le fait de mettre en évidence la réalité d'une entité ne signifie pas nécessairement qu'on doit faire des hypothèses sur la structure physique sous-jacente de l'entité en physique. Donc ça, c'est une différence assez forte aussi entre la manière dont la génétique formelle va se développer et se continuer dans la génétique moléculaire et la manière dont Johansson pense l'hérédité. Donc, Johansson pensait véritablement que les expériences de croisement qui étaient réalisées prouvent, finalement, la réalité des gènes même s'il reste, selon lui, assez difficile de décrire la structure physique de ces gènes. Et, encore une dernière parenthèse, je trouve que c'est un argument intéressant parce que c'est un argument qui est utilisé aujourd'hui par certains biologistes, notamment qui s'intéressent à l'épigénétique et qui pensent que les mécanismes moléculaires qui ont été identifiés sous l'expression d'épigénétique font en réalité partie de l'étude des gènes. C'est-à-dire que quand on réfléchit sur une certaine entité et sur la réalité d'une certaine entité, en réalité, on peut appliquer ça à une entité qui existait déjà ou qui était déjà analysée par le passé, en l'occurrence, ici, déjà. La parenthèse est enfermée. Donc, on est face finalement à un double constat. La théorie de l'hérédité de Johansson n'est ni celle des biométriciens ni celle des Mendelea, ou de la génétique formelle. Donc, le problème persiste. Quelle est la théorie de l'hérédité de Johansson ? À quel type d'hérédité a-t-on à faire chez Johansson ? Alors, ce qu'il apparaît, c'est que, ce que j'ai déjà signifié, c'est que la théorie de l'hérédité de Johansson est une théorie qui s'appuie sur une typologie des variations. Alors, qu'est-ce que ça signifie cette idée de typologie des variations ? Je l'ai dit précédemment, l'intérêt que portait Johansson à l'étude de l'hérédité a orienté quasiment tous ces travaux. Quand on regarde, il y a une fil conducteur, une certaine continuité dans ce questionnement autour, aujourd'hui, on parlerait de mécanisme d'hérédité, mais là, on pourrait dire plutôt du processus d'hérédité, de comment comprendre l'hérédité. Galton avait été le premier à formuler une théorie de l'hérédité à proprement parler, dans laquelle il se distanciait notamment de l'hypothèse provisionnelle de la pan-genèse de Darwin. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que très rapidement, cette théorie proposée par Darwin a été rapidement rejetée par la plupart des généticiens de cette époque, voire associée à la théorie lamarckienne de l'hérédité des caractères acquis, donc il y a eu vraiment un fort rejet de cette idée. En contraste, Galton, lui, avait le premier porté son attention prioritairement sur les principes de variation plutôt que sur la sélection. Donc, Johansson partage cet intérêt qu'a Galton sur à la fois la théorie de l'hérédité, donc concevoir une théorie de l'hérédité, et mieux comprendre les principes fondamentaux de la variation. Par ailleurs, Johansson est tout aussi sensible que Galton à cette volonté de développer des méthodes de collecte de données et aussi de développer des techniques statistiques pour interpréter ces données afin, toujours dans le même but, de proposer une théorie précise de l'hérédité. Et d'ailleurs, sa contribution la plus importante, la plus célèbre, pas la plus importante, mais la plus célèbre à la génétique, ses travaux sur les lignées pures, dans ses travaux, Johansson a montré que dans les populations de lignées pures de haricots communs, donc ici, c'est ce qui est représenté, là, tout petit, on parle à droite, donc, des lignées pures, c'est-à-dire des populations où il n'y a pas de variation génotypique, eh bien, la taille des graines suivait une distribution normale en ce sens qu'elle était soumise à ce qu'il va appeler une variation fluctuante. Donc, cette notion, il propose cette notion de variation fluctuante et suite à cette proposition, les généticiens ultérieurs vont rapidement associer cette idée de variation fluctuante à l'idée Lamarckienne d'héréditer des caractères acquis. Et ce que Hans-Meyer appellera plus tard la soft inheritance, l'hérédité, l'âge, de variation fluctuante. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en réalité, la vision de Johansson de variation fluctuante, je vais revenir dans un instant sur ce que ça signifie, est beaucoup plus dense que simplement l'idée Lamarckienne d'héréditer des caractères acquis. Mais ce que l'histoire va retenir finalement, principalement de cette notion de variation fluctuante, c'est sa proximité avec l'idée Lamarckienne d'héréditer des caractères acquis. Alors on explique ça d'un point de vue historiographique assez simplement. Encore une fois, dans son histoire de la biologie, Maire fait explicitement le rapprochement entre l'idée de variation fluctuante et l'idée d'héréditer des caractères acquis de Lamarck. Donc il rapproche les deux et choisit finalement entre les deux notions la notion d'héréditer des caractères acquis plutôt que celle de variation fluctuante. Donc en fait, progressivement dans la littérature, la notion même de variation fluctuante va avoir tendance à disparaître complètement et quand on voudra évoquer ce phénomène de variation, on renverra à l'idée des caractères acquis. Alors, j'explique immédiatement qu'est-ce que Johansson entendait par variation fluctuante. En 1901, Johansson publie avec Eugène Warming qui est alors un collègue et un menteur de Johansson et qui est surtout un célèbre écologue. dans un ouvrage important de génétique liée à l'agriculture, ils énumèrent et discutent cinq types de variations différents. Et donc, ils énumèrent cinq types de variations. et ce qui est intéressant c'est qu'on va voir que ces distinctions sur lesquelles je reviens vont être reprises et précisées plus tard par d'autres généticiens agronomes, notamment par des sélectionneurs agricoles comme Babcock et Klosan qui restent encore des références pendant assez longtemps dans la littérature de la... ce qu'on va appeler la gène écologie, l'agrogénétique, enfin, il y a différentes terminologies. qui... Donc, on retrouve ce type de classification des concepts de variation avec parfois des différences, des désaccords dans la classification mais avec l'idée vraiment que finalement, cette proposition a ouvert la voie, une voie importante dans la compréhension, dans une typologie, ce que j'appelle une typologie des variations. Donc, Johansson et Warming distinguent d'une part ce qu'ils vont appeler la polymorphie des espèces, sous-espèces et les variétés. C'est en réalité la variation qui peut être observée entre les espèces. Dans un deuxième temps, ils distinguent ce qu'ils appellent la variation des hybrides qui est exprimée à plus petite échelle, c'est-à-dire à l'intérieur même des espèces mais qui est selon eux de même nature que la polymorphie des espèces. Troisièmement, les variations individuelles ou fluctuantes, donc on arrive à ce fameux terme de variation fluctuante, qui sont les variations entre individus et qui ne sont pas dues à une hybridation. Quatrièmement, les modifications visibles qui sont dues à l'environnement, qui sont les modifications chez un individu qui sont clairement liées à son environnement. Et cinquièmement, enfin, ce qu'ils appellent socomutations, les mutations à proprement parler qui s'expliquent d'elles-mêmes. Ce sont des variations liées aux mutations. Alors, Johansson n'était pas tellement intéressé par les deux premiers types de variations qui étaient, on le voit bien, au centre de la sélection naturelle. C'est à nouveau que ce n'est pas ce qui intéresse prioritairement Johansson, ces questions de variation qui intéressent l'évolution. Il s'intéresse plutôt aux variations individuelles ou fluctuantes et aux modifications visibles dues à l'environnement. Et donc, pour les analyser et pour voir si ces variations pouvaient être héritées, Johansson doit d'abord trouver un moyen de les isoler clairement dans l'ensemble de ces... Enfin, dans la polymorphie des espèces ou la variation chez les îles. Et donc, pour pouvoir isoler ces variations d'intérêt, ces variations qui l'intéressent tout particulièrement, il décide de travailler sur une seule espèce pour éliminer les variations de type 1. Et ensuite, il choisit une espèce qui se reproduit par autofécondation et n'a pas besoin d'hybridation pour éliminer les variations de type 2. Donc, il sait comme ça progressivement par rapport à sa typologie qu'il va se retrouver avec des variations soit de type 3, 4 ou 5. Et donc, il crée de cette manière ce qu'il va appeler une lignée pure. C'est-à-dire que les descendants d'un seul organisme homocyclote se propagent exclusivement par autofécondation. c'est la définition qu'il donne de la lignée pure. Et donc, dans la population ainsi créée, les variations ne peuvent être que de type 3, 4 ou 5. Et donc, l'une des principales observations de l'expérience de Johansson est qu'il est presque impossible de distinguer les individus du point de vue phénotypique des lignées pures du reste de la population mixte. Donc, en observant simplement les variations phénotypiques, si on s'appuie simplement sur la variation phénotypique, on ne voit pas de différence entre les populations de lignées pures et les populations mixtes. Donc, c'est la preuve pour lui que le fait d'identifier des caractères apparents ou phénotypiques qui peuvent être similaires dans une population d'organismes vivants qui sont généalogiquement apparentés, eh bien, ce n'est pas un élément suffisant pour dire que ces caractères sont hérités. Vous voyez le lien entre à la fois des principes de variation, une théorie de la variation et une théorie de l'hérédité. Donc, dans le cas de la lumière pure, Johansson interprète les variations observées comme étant dues à des différences micro-environnementales. Donc, il va dire que c'est l'accès plus ou moins facile aux ressources pour la plante mer, qui porte les différentes graines, sur la position des graines dans les gousses, sur la position des gousses dans les graines. tous ces éléments vont jouer pour les variations phénotypiques observées. Et il montre donc que ces variations fluctuantes, ces petites variations, ne se transmettent pas en quelques générations. Et donc, pour lui, il n'y a aucune variation dans les lignées pures sur lesquelles la sélection naturelle peut agir pour transformer les caractères de la ligne. Et donc, c'est, enfin, ce que je vous montrais dans ce tableau, c'est exactement l'illustration de cette idée-là. C'est que, finalement, il n'y a pas de... Quelles que soient les variations, toutes ces variations vont être compensées. et donc, en plus de ces observations, il fait un certain nombre d'observations et il essaye, finalement, d'appliquer un cadre mathématique et statistique pour rendre compte de ces observations qu'il fait. Donc, on voit qu'il suit la démarche qui était celle de Galton, recueillir des données et à partir de ces données, essayer d'en faire l'analyse statistique. Donc, c'est le même type de démarche. Donc, si je résume maintenant la situation où on se situe, on va essayer d'avancer, je suis là. Pour Johansson, le modèle statistique n'est pas un modèle hypothétique pour essayer d'imiter un phénomène du monde réel, mais plutôt un outil pour caractériser mathématiquement un phénomène du monde réel afin de dissocier différents types de variations qui seraient pertinents au niveau de la population. Et donc, d'une certaine manière, il s'agit d'une différence majeure avec les modèles qui vont être développés par l'école de la biométrie, par Pearson et puis après par la suite par Wright et Fisher. Mais, ce genre de modèle est aussi différent de l'hérédité formelle qui se concentre sur la probabilité des prédictions. On voit que dans la démarche, c'est aussi des démarches différentes. Donc, j'accélère un peu. Si on revient maintenant sur... Donc, j'ai posé les bases de la théorie d'hérédité de Johansson. Si on revient maintenant au concept d'héritabilité, on a prétendu dans l'historiographie que Johansson était un des pères de ce concept d'héritabilité. Un concept qui est lui-même au cœur de la génétique des populations et de la génétique quantitative et qui a aussi en partie permis de fusionner ces deux domaines de la génétique des populations et de la génétique quantitative. Alors, finalement, comment expliquer le hiatus qu'il va y avoir entre la différence de théorie de Johansson avec les courants traditionnels de la génétique et cette paternité qu'on lui attribue ? Est-ce qu'il n'y a pas un contresens ? Il est communément admis que le mot héritabilité a été utilisé pour la première fois en 1936 par J. Lawrence Lach, qui vient enfin, et c'est le généticien Erlberg qui décrit cet épisode historique dans un article intitulé « Héritability in retrospect » dans lequel, en fait, plus qu'une histoire ou d'un épisode historique, il va essentiellement rapporter une déclaration de Lach suite à une correspondance qu'il a eue avec lui dans laquelle, en fait, il lui demandait d'expliciter pourquoi, comment il pensait qu'il avait introduit ce mot d'héritabilité, quelles avaient été ses influences et comment il entendait cette notion. Donc, Bell va rapporter les propos de Lach. Et, ce qui est intéressant, c'est que finalement, par la suite, dans les commentateurs de cette notion d'héritabilité, la déclaration de Lach rapportée par Bell est prise pour argent comptant et on retrouve dans beaucoup d'ouvrages de la génétique cette paternité ou ce lien généalogique établi entre Lach et Johansson. Or, dans ce texte, Lach explique que Johansson a eu une influence décisive donc on le voit dans ce passage Johansson ne va pas relire tout le passage mais bon, ça témoigne vraiment de l'importance décisive que Lach attribue à Johansson dans sa compréhension de l'héritabilité et c'est pour cette raison que Johansson est généralement reconnu comme l'initiateur de l'héritabilité au sens large et c'est Lach lui-même qui fait cette filiation entre ce sens d'héritabilité au sens large et cette compréhension qu'il fait de Johansson. Alors évidemment je doute que cette filiation soit correcte et ce même si Lach lui-même l'affirme. Mon hypothèse c'est que Lach a probablement utilisé principalement le travail et le formalisme de Wright et de Fischer pour définir l'héritabilité et a trouvé par la suite dans le travail de Johansson une certaine résonance avec ses idées et peut-être même que Lach a introduit la distinction entre héritabilité au sens large et héritabilité au sens très pour compenser une confusion possible qui pouvait y avoir. En effet à l'époque certains auteurs Johansson Warming et Babcock et Clausen ont fait référence à des modèles mathématiques pour décrire des données populationnelles tandis que d'autres comme Wright Pearson ou Fischer vont utiliser des modèles mathématiques et des formules de probabilité pour simuler des distributions populationnelles. Et donc il apparaît que ces auteurs n'adoptent pas la même démarche et n'ont pas les mêmes objectifs de compréhension. Alors l'histoire peut-être d'une certaine manière les a réunis car ils s'intéressent au même sujet cette question de la transmission de l'hérésité. Et donc mon hypothèse c'est qu'en réalité Johansson n'a probablement rien à voir avec l'origine de l'héritabilité telle que Lush l'a définie ni au sens étroit ça c'est un fait sur lequel beaucoup d'historien s'accordent ni même au sens large. Alors je vais passer ça parce que on va avoir le temps de finir je pourrais revenir dans les questions la conséquence c'est que pour moi cette erreur d'interprétation de Johansson ne va pas être sans conséquence sur les usages courants et contemporains de la notion d'hérésité. Aujourd'hui si on regarde les discussions autour de la notion d'hérésité on voit que la controverse persiste même parmi les spécialistes elle est controversée parce qu'elle est souvent considérée comme n'étant pas utilisée correctement. Un spécialiste va dire à un autre l'usage correct de la notion devrait être celui-là et pas celui-là. Et une des raisons est précisément cette distinction entre deux notions l'héritabilité au sens large et l'héritabilité au sens strict et le fait que quand la notion d'héritabilité est utilisée les auteurs n'en vont pas forcément spécifier si ce qu'ils entendent quand ils parlent d'héritabilité c'est l'héritabilité au sens large ou l'héritabilité au sens strict. Donc dans le sens courant ou dans un sens large l'héritabilité ça peut signifier ce qui peut être transmis d'une génération à l'autre. Alors que l'utilisation scientifique du terme va faire référence à une quantification de la variabilité d'un caractère qui est due à des causes génétiques. Et donc ça va être dans une population et dans un contexte environnemental spécifique. Alors ce qu'on voit c'est que alors que le sens courant ou le sens large d'héritabilité va se concentrer sur le déterminisme génétique d'un caractère le sens strict de l'héritabilité va se concentrer sur la part de variabilité génétique dans la variabilité globale d'un caractère pour une population spécifique dans un contexte spécifique. Et donc ce qu'il faut comprendre c'est que en ce sens là l'héritabilité n'est pas l'hérédité. Et plus précisément si on reprend les distinctions historiques qu'on a fait l'héritabilité n'est pas l'héritage dans le sens où Galton par exemple entendait l'héritage comme quelque chose de synonyme de nature la nature qu'il considère d'ailleurs comme le facteur le plus important dans la détermination des traits au niveau individuel. Donc la conséquence c'est que comme Mendel dans ce contexte là comme Mendel Johansson va s'intéresser à l'analyse quantitative et numérique de l'hérédité en s'appuyant sur l'expérience des hybrideurs. Mais à l'inverse de Mendel qui examine l'hérédité des caractères individuels spécifiques Johansson lui va s'intéresser à l'aspect général de l'hérédité des espèces en tant qu'elle constitue des types. Donc on est à chaque fois dans ce va-et-vient je dirais et dans cette différence entre hérédité formelle et hérédité de la biométrie. Donc à travers ce que j'ai montré auparavant c'est-à-dire à la fois la théorie de l'hérédité de Johansson et la compréhension de l'hérédité de l'hérédité il apparaît que la conception de Johansson de l'hérédité n'a rien à voir avec notre concept actuel de déterminisme génétique qui est souvent associé à l'hérédité au sens large. Johansson ne pensait pas qu'il était possible d'identifier directement des génotides et on le voit là encore dans cette citation quand il dit donc c'est particulièrement ce qui est en rouge le terme allemand de réaction de ce norme très approprié et utilisé par Voltrecht est comme on peut le voir presque synonyme de génotides dans la mesure où réaction de ce norme est la somme totale des potentialités des zygotes considérées le fait que ces potentialités soient en partie séparables ségrégation après hybridation est adéquatement exprimé par le génotype lui-même composé de gènes la réaction de ce norme met l'accent sur la diversité mais aussi l'unité dans le comportement de l'organisme individuel certes l'organisme particulier est un tout et ces réactions multiples et variables sont déterminées par son génotype et en général dans la compréhension qu'on va se faire de Johansson on s'arrête là et là où c'est selon moi l'élément central pour comprendre la théorie génotypique et la conception que Johansson va se faire de l'héritabilité l'organisme particulier est un tout et ces réactions multiples et variables sont déterminées par son génotype interférant avec l'ensemble des facteurs incidents qu'ils soient externes ou internes donc ce qui est intéressant c'est qu'il se réfère ici à Voltrecht qui avait utilisé la notion de réaction de ce norme pour décrire les potentialités ou la plasticité du zygote en développement surtout lorsqu'il est soumis à un environnement changeant c'était un moyen de rendre compte justement de ces variations environnementales et Johansson qui était sensible à la physiologie et au développement des organismes dans sa tentative de comprendre les processus de l'héritabilité a essayé finalement d'intégrer la vision de Voltrecht à sa propre vision alors souvent on retient le caractère déterministe du génotype sur le phénotype mais au regard de ce que je dis jusqu'à présent et de cette citation je pense que Johansson ne pensait pas le phénotype comme s'il était déterminé par le génotype mais que les réactions variables des organismes particuliers c'est à dire les caractères morphologiques les comportements les réactions physiologiques et bien étaient déterminés par pour Johansson elles étaient déterminées par les facteurs là je parle plutôt de facteurs que de gènes c'est une connotation assez forte et d'ailleurs dans la suite de ses écrits il va préférer de plus en plus parler de facteurs plutôt que de gènes étaient déterminés par les facteurs de son type et donc ça correspond bien même étymologiquement à cette notion de génotype les gènes du type et donc par les facteurs de son type pris dans son ou dans ses environnements dans lesquels il se développe et dans lesquels il croit donc on voit bien que là on a une conception originale et qui a des fins précises d'une conception originale de l'héritabilité comment il comprendrait l'héritabilité enfin je ne devrais pas utiliser ce terme là et d'ailleurs j'ai choisi par la suite de ne pas l'utiliser mais de la transmission héréditaire bien distincte de ses contemporains et dans l'idée de faire une théorie de l'hérédité à proprement parler alors je résume dans ce tableau ce que j'ai appelé du coup plutôt que de parler d'héritabilité les différentes lois de transmission même si ce n'est pas forcément satisfaisant parce que Johansson lui-même avait une hypothèse comme quoi il fallait distinguer une théorie de la transmission d'une théorie génotypique avec l'idée que la vraie théorie de l'hérédité c'est la théorie génotypique à distinguer de la théorie de la transmission mais comme aujourd'hui dans la biologie contemporaine on va de plus en plus avoir tendance à préférer l'idée de transmission pour distinguer de l'hérédité génétique du coup j'adopte ce vocabulaire de transmission alors juste une parenthèse c'est très difficile de se frayer un chemin dans ce vocabulaire parce que il y a justement tout un défaut d'interprétation selon moi sur l'héritabilité et sur la théorie de l'hérédité et donc les termes qu'on utilise aujourd'hui en biologie au regard de leur histoire sont peut-être erronés toute la difficulté se trouve alors donc j'appelle ces différentes lois de transmission dans le cas de l'hérédité formelle ou de l'hérédité mendélienne c'est ce qu'il y a tout en bas l'attention est plutôt portée sur des caractères qualitatifs et les modèles mathématiques vont être utilisés au niveau des individus entre deux générations successives afin peut-être de mieux comprendre le processus de transmission des caractères dans le cas de l'hérédité biométrique l'attention finalement va être portée à des mesures quantitatives de caractères qualitatifs et quantitatifs à l'aide de modèles mathématiques au niveau de la population pour comprendre la distribution de ces caractères dans les populations au fil des générations et dans le cas de ce que j'ai appelé finalement l'hérédité des variations c'est à dire la conception de Johansson l'attention est portée aux traits quantitatifs et les modèles mathématiques sont utilisés au niveau de la population pour comprendre l'hérédité des variations entre les populations sur plusieurs générations et donc ma suggestion c'est que si l'hérédité biométrique a bien jeté les bases de la génétique des populations et les concepts actuels d'héritabilité notamment ceux qui sont développés par Lush Johansson quant à lui a jeté finalement peut-être les premières bases de la génétique quantitatif dont le but premier n'était pas de comprendre la part génétique versus la part environnementale d'un caractère mais d'identifier quels étaient les types de variations apparentes ou phénotypiques des caractères qui potentiellement pouvaient être transmis alors pour en revenir à notre première question et je finirai là-dessus et au débat sur l'héritabilité manquant la missing hérithabilité je pense enfin au regard de cette recherche que la distinction continue qu'on essaie sans arrêt de rejeter entre la nature et la nurture sous-entendu les gènes versus l'environnement pour faire ça et quelque peu trompeuse et certainement héritée finalement de l'école biométrique et peut-être aussi en partie ça m'évitrait une plus grande discussion de l'idéologie eugéniste de Galton laquelle sera perpétuée d'une certaine façon plus tard par la génétique des populations et dans laquelle une partie selon moi de la génétique quantitative a été absorbée et donc je pense que en considérant l'héritabilité avec un autre regard en se concentrant non pas sur la sélection mais sur les lois ou sur les principes de transmission des variations on pourrait peut-être avoir un autre regard sur l'héritabilité et donc une de mes suggestions c'est qu'un retour aux origines de ce qu'on appelle la génétique quantitative et notamment à ses utilisations dans les travaux agricoles des agronomes du début du 20ème siècle finalement devraient nous aider à mieux comprendre les lois qui articulent la variation et l'hérédité les lois de l'hérédité avec peut-être une plus grande neutralité idéologique que ce qui s'est développé dans la suite à la génétique des populations depuis les plus grandes voilà je vous remercie Merci.